Je crois que je viens d'arriver dans la capitale allemande. Bienvenue à Berlin. Berlin est une métropole marquée par l'histoire. Aujourd'hui je me trouve sur un espace qui à l'époque du mur était un no man's land entre le Berlin Est et le Berlin Ouest. Actuellement la ville de Berlin envisage de revitaliser tous ces espaces et il y a un projet qui m'intéresse particulièrement, c'est celui d'EuropaCity. Et pour en savoir plus, nous avons rendez-vous avec Monsieur Montfrenkud, directeur du Département Développement et Projets Urbains de la ville de Berlin. Berlin, à ce moment-là, est une ville très intéressante, donc nous avons une augmentation très forte de la population et nous avons le concerné de nombreux Berliners où se trouver des cas dans le futur. La ville d'EuropaCity est topographiquement un endroit très central dans Berlin, mais c'était une partie de la zone de frontière de la ville. C'était même excluté de la vie quotidienne. C'est une époque dans le milieu de trois importants districts, avec l'extérieur de l'Université de l'Université de la ville et les boroughs de Moabit et de la ville. Nous pouvons connecter ces zones et nous pouvons obtenir un espace très large pour nouveaux habitants, pour nouveaux offices et business. Et donc, c'est important pour la connexion et pour l'économique développement de la ville de Berlin. La nouvelle gare centrale de Berlin est un élément structurant de ce territoire en devenir. Elle est une étape obligatoire pour tous les trains grande ligne en direction de la capitale et elle assure les correspondances pour les deux aéroports. de l'Université d'Ottawa. Vous avez plusieurs avantages de l'environnement. Vous avez une bonne connexion de transport dans la ville et ça va être amélioré. Vous avez aussi une bonne intégration dans le green space de la ville. Nous aurons une promenade sur le canal existent. Le projet EuropaCity est un autre exemple de la stratégie urbaine mise en place par la métropole berlinoise dans le but de réduire son impact sur l'environnement. Berlin a une stratégie environnementale qui se concentre sur le développement dans le cœur de la ville. Et nous avons aussi un système de espèces greenes qui connectent les zones greenes dans la ville de la ville, les parcs centrales comme Thiergarten et de l'Université d'Ottawa. Au même temps, nous essayons d'acheter des standards écologiques dans le processus de construire. de l'Université d'Ottawa. C'était difficile de trouver un nom pour ce n'est-à-dire de la ville de l'Ottawa. Donc, nous avons accepté le nom de l'EuropaCity. de l'Université d'Ottawa, qui signifie que nous sommes ici dans un endroit de très grande centrale. Nous sommes très près de la connexion des internationales nord-sous et nord-ouest lines. Et donc, l'OttawaCity peut ne pas être très spécifique, mais nous pensons qu'elle est une bonne connotation au métropole contexte de Berlin, une ville qui veut être réelinkt encore dans toutes les directions dans l'Europe.